Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Dés sans jeter. Une émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Je tire deux fois à outrance et j'ai pas de malus vu que c'est contre un humanoïde. Ouais ! Donc 24 et 17. Et deux attaques touchent et donc infligent des dégâts à cet adversaire. Il prend donc 9 et 7 du coup 16 points de dégâts. Et avec ton test de discrétion tu parviens à rester discrète. C'est à eux donc, eux de leur côté. Il n'y a pas mon caracal qui joue en même temps ? Si, ton caracal que fait-il ? Je vais l'envoyer peut-être pas au corps à corps de lui mais au corps à corps de l'autre. Faut piège aussi. Ah ouais. Bah je vais lui demander d'attendre pour l'instant alors. Sinon tu peux, tu... Oui il peut attendre qu'il y ait une cible à proximité pour attaquer. Ouais bah il va attendre pour l'instant alors. Ok. Très bien. Du coup, nous passons à Mibi. Autour de Mibi d'attaquer. Tu as attaqué lequel ? La recherche qui est en avant. À attaquer celle qui était au fond là-bas. Et on est d'accord le plan c'est que je fais enchevêtre au moins. Ouais. Je pense que c'est bien ouais. Donc ouais je vais faire ça. Je pense que c'est un très bon sort pour le début. Vas-y. A peu près au milieu. Dans ce qu'on sort. Voilà. Donc un DD de 15 pour chacun d'entre eux. C'est quelle zone du coup, zone d'effet ? Ça, en quelle taille de... C'est 12 mètres de rayon. Et bah écoute, pour l'instant tu as fait ça. Tu es resté discrète grâce à ton jet de discrétion. Également. Et c'est à... C'est à ça et maintenant d'agir. Ça et... Que fais-tu ? J'aimerais lancer un sort de niveau 1 qui est bénédiction. Dans un premier temps. Ok. Pour donner plus marge au moral de l'équipe. Ah. Me rapprocher du coup, non. Et je pense que si... Si je peux faire une autre action, ça serait tirer sur la même personne que Mayal. Non. Tu peux... Tu vas faire... Tu pourras pas attaquer et faire ton sort dans le même round. Ok. Tu peux faire ton sort et te déplacer ou attaquer et te déplacer. Bah bénédiction et... Donc bénédiction, je t'invite à le lancer pour voir le détail pour que tes camarades puissent en bénéficier. Voilà. Donc tous les alliés peuvent en bénéficier. Donc je vous laisse le compter dans vos prochains jets. Et tu es repéré du coup par tes adversaires qui ont vu d'où cela venait. Elle de baffes, c'est à toi. Je tire à l'arc avec mon bel arc composite sur le même gars qui a pris les dégâts au début. Ok. Donc 18 plus 1, 19 pour toucher avec le moral qui vient d'être élevé. Et les dégâts sont nazes. Mais bon, voilà, s'il prend... C'est pas grave, on prend quand même. Donc 18 pour toucher, ça touche. Donc elle prend 3 points de dégâts supplémentaires. Et tandis que tu viens de tirer, tu vois que ta flèche a été très discrète, on va dire. Puisque tes adversaires ont repéré l'endroit où tu étais. Tandis que ta caméra est toujours figée. Elle de baffes, ça arrive relativement. Bonjour, on en a une réplique. Coucou. Coucou. Oui, il est très posé là. C'est de nouveau à Mayal, du coup. Eh ben, on prend les mêmes et recommence. Ok. Alors 26, ça touche. Le 13, par contre, ça ne touche pas. Plus 1, ouais. Ça ne touche pas, du coup. Donc ça fait 8 points de dégâts que tu lui fais. Et il commence à pas mal être dans la sauce. Et il y a des poils. Et le caracal, il ne bouge pas. Parce que de toute façon, en plus, comme il y a l'enchevêtrement, je ne peux pas l'envoyer au coracore. Sinon, il serait pris aussi dedans dans le sort. Il faudrait qu'il fasse aussi un jet de sauvegarde. Je veux dire, toutes les personnes qui pénètrent dedans, elles sont prises dedans même après coup ? Ou c'est juste au moment où le sort... Non, non, non. Toutes les personnes qui pénètrent dedans... D'accord. Je veux dire, ça reste actif. Chaque coup que tu passes dedans, t'es pris dedans. Donc, en face, c'est à eux d'agir maintenant. Tandis que vous en voyez un certain nombre qui sortent aussi des arcs, qui ont un peu de mal à se déplacer. Et vous voyez quand même que celui qui semble être le fameux colosse que je ne parviens pas à tourner pour le moment... Voilà, c'est bon. Turandius. Le fameux Turandius. qui lui parvient à se déplacer à sa vitesse normale et à sortir de la zone. Donc, il arrive... Ouais, pour l'instant, il est dans le noir. Vous ne voyez pas où il est. Donc, il court jusqu'à sa haie. Oh non ! Qui a été vu. Et il va du coup l'attaquer. Donc, il n'a le temps de faire qu'une seule de ses deux épées. Est-ce qu'il s'est déplacé ? Ta classe d'armure, ça est de combien ? Donc, 16. 16, ok. Donc, tu es touché. Et il te fait, donc, 9 points de dégâts. 9 points de dégâts, tandis qu'il hurle à ses hommes, C'est là ! On est attaqués ! Et donc, derrière, les autres vont tirer également. Ils vont vous tirer dessus, pour ceux qui n'arrivent pas à se défaire des lianes. Enfin, de l'enchevêtrement. Ça, c'est raté. Donc, ça, ça touche pour aile de baffe. Donc, aile de baffe, il prend 4 points de dégâts pour aile de baffe. C'est fait. Auquel je vais demander un jet de vigueur. Oh putain, il m'empoisonne en plus. Les coquilloux ! 20 ! Les petits coquilloux. Ça tient. Ça tient, ça tient. Et une autre flèche vient atteindre ça. Et il se prend 4 points de dégâts également. Et auquel je vais aussi demander un jet de vigueur. Ouah ! Il y a le bonhomme, inquiétement, quand même. C'est peut-être le cas sur le côté. Ah non, la vigueur ! 40 ! Ça prend une pénalité de 2 points de constitution. Vous savez qu'il prend la max dès le premier combat. Et vous les voyez qui se baissent un peu, qui s'accropissent pour être moins visibles et moins prendre de flèches. Donc, ce sera plus compliqué de les toucher. Tandis que vous en voyez un autre qui était dans une des tentes, apparemment. Il semble sortir de la tente. Il y a une tente ? On la voit. Oui, il y a des tentes. Toi, tu ne vois pas les tentes. Tes camarades doivent les voir. Il y en a un qui sort et qui se retrouve dans l'enchevêtrement également. Et tu as dit que la difficulté était de combien ? Elle était de 16, 18, je ne sais plus, 15 ? 15. C'était 15. 15 ? Ok, donc enchevêtrement, il parvient lui à s'avancer. Mais vous voyez que de toute façon, il se met juste un peu à l'abri de la tente. Et il ne va pas attaquer sur ce tour-ci puisqu'il a fait déjà beaucoup de choses. Milly, que fais-tu ? J'aimerais lui jeter mon nouveau sort à l'autre, là, Tyrandus. Du coup, jitterbug. Jitterbug. Alors, décris-nous ce sort. Alors du coup, je crée l'illusion qu'il est couvert de petits insectes qui grouillent partout et qui le piquent. Donc, c'est horrible. Ok, ça marche. Ouais, j'avoue. La fourberie. Ça lui fait subir un malus de moins 4 à tous les tests de dextérité et à tous les tests de compétences basés là-dessus. Ok, est incapable de rester tranquille et se trémousse sans cesse. Donc, il ne peut rien faire à ce moment-là. Incapable de retarder une action, de préparer une action, de se mettre en défense totale. Cependant, tu vois qu'il a l'air de ne pas s'être fait berner par ton sort. Ok. Là, il est presque au corps à corps avec moi. Genre, si je me déplace, je me prends. Il est au corps à corps avec Sae, en tout cas. Toi, tu peux te déplacer sans grand danger parce qu'il est plus du côté d'Eldebaf. Mais il n'est pas très très loin. Je vais juste me reculer un peu. Sae, que fais-tu ? J'hésite. J'hésite. Est-ce que tu as une arme ? Du coup, on sort de domaine pour pouvoir me déplacer un peu plus loin. Alors, du coup, tu jettes un sort au contact. Donc, je vais te demander soit un jet de concentration pour le faire sur la défensive et ne pas te prendre d'attaque. Soit tu t'assures que le sort passe et tu ne fais pas de jet de concentration. Toi qui vois. Je pense que je vais m'assurer. Ouais, j'assure. Ok. Et donc, du coup, tu prendras une attaque d'opportunité. Ok. Du coup, il t'attaque. Il te touche. Et il te fait... Il te fait... 11 points de dégâts. Il a deux épées, quoi. Ok. Mais du coup, je peux quand même bouger. Tu vois qu'il t'a tapé qu'avec une seule épée, quand même. Ok. Oui, tu peux bouger, ouais. Et du coup, je vais me mettre derrière le buff. Tu peux bouger. Non, t'allais lancer ton jet. T'allais lancer ton sort. Ok, donc j'lance mon sort. C'est ça que tu voulais faire. Oui, oui. Pour bouger ensuite, ouais. Ok. Donc oui, tu peux bouger derrière. Du coup, j'ai me planqué derrière le buff, quoi. Ok. Ça marche. J'allais te proposer qu'on fasse une tenaille avec lui. Là, je suis un peu mal en point. Mais je comprends. I understand. Ça marche. Mais je vais te buffer après. Yes. Elle de baffe, que fais-tu ? Eh bah, bim. Je viens au cac. Je prends la place qui vient d'être libérée. Et je lui mets mon marteau dans ses dents. Je vais essayer du moins. Oh là là ! Putain ! C'est un très bel échec critique. Même les dégâts. Tout est critique nul. Tu échoues à ton attaque. Mayal, que fais-tu ? Toujours la même chose. Puisque je ne vois pas où est machin chouette. Kyurendus, qui est en l'ombre pour moi, je continue à viser la recherche. T'as vu quand même qu'il y avait un mouvement et un type qui est venu devant toi. Mais effectivement, vous êtes dans l'ombre. Donc c'est un peu compliqué pour toi de vous évoluer. Donc le 17... Non plus j'ai. Ah oui, pardon. 18 plutôt. Et donc tu lui fais 2 plus tes 2 points contre les humanoïdes. Tu fais donc 4. Hop. Et elle tombe dans les pommes. Ah, regarde. Elle tombe dans les pommes. Et l'autre par contre, de toute façon, elle est tombée dans les pommes. Donc tu vois ta deuxième flèche qui file au-dessus. Décompte bien tes flèches. Est-ce qu'on peut faire une tenaille avec le caracal ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il voit qu'il y a machin chouette Kyurendus ? Le caracal, lui, il le voit. Le caracal le voit et il peut attaquer. Et bien alors, il va se mettre derrière en tenaille. C'est un petit caracal. Littéralement, un peu plus gros qu'un chat. Mais c'est à peu près la taille du bébé caracal que tu as actuellement qui te suit. Donc il n'est pas encore très très puissant. Mais par contre, là, bon, il s'est déplacé. Mais tu peux lui faire faire l'attaque de morsure du coup. Oui, je vais lui faire faire mordre le mollet de... Ah oui ! Donc, plus la tenaille, ça passe. Ça passe, effectivement. Il parvient à faire deux points de dégâts. C'est pas grave. Et il a fait un BMO. Ah oui, croque en jambe. Il a fait un BMO de 11. Donc, c'est pas suffisant. Il n'arrive pas à le faire tomber. C'est à eux. Avec l'adversaire qui se tourne vers, eh bien, toujours Eldebaf. Et qui va essayer de taper Eldebaf avec ses deux épées. Donc, la première... J'ai 21, je précise. Oui, elle passe, celle-là. 18 plus 9, ça passe. Et il te fait 7 points de dégâts sur la première. Allez, ça c'est fait. Et la seconde... C'est un vin naturel. Oh non ! Oh là là ! 4, 6 et 3, 9 points de dégâts. Oh, je m'en sors bien. Bon, je pique un peu quand même. C'est... Alors, les autres derrière, il y en a une qui est en moins, qui est tombée. Les autres sont encore debout et tentent de vous attaquer. Donc, notamment, là, cette fois-ci, ils vont essayer déjà de repérer Mayal et Mibi. Je vais vous redemander un jet de perception, Mayal et Mibi. Non, un jet de discrétion, pardon. Oui, j'ai fait. Discrétion. Donc, Mayal, vous parvenez à rester encore caché pour le moment. Vis-à-vis de vos adversaires. Vous n'êtes pas vus. En revanche, Eldebaf est pris pour cible d'une des flèches. Il manque qu'il ricoche sur son armure. Tandis que, donc, d'autres flèches visent Sae. Ils ont des arcs aussi. Donc, deux flèches. Il se prend deux flèches. Et tu prends 10 points de dégâts au total. Quel baptême pour le premier combat. Il nous reste deux points de vie. Ouais, quel baptême pour le premier combat. Deux points de vie. Du coup, c'est... Mibi, que fais-tu ? Obligée de faire piu-piu. Je vais faire... Les piu-piou. Piu-piu. Ah, mais on a la baguette de soin. On peut le soigner. Qui l'apporte ? Je sais pas. Pas moi, je pense pas. Baguette de soin léger. Je sais pas qui il l'a. Ça doit être toi, Mayal, je pense. Ouais, je pense que ce sera toi. Je pense que le prochain tour, je te soignerai. Après, je vais le soigner aussi, du coup. Je vais faire piu-piu sur... Ouais, les deux points de vie, c'est chaud quand même. Je pense qu'ils reprennent deux flèches. Tu rendus, là ? Vas-y, fais les piu-piu. Piu-piu. Donc, sept points de dégâts directement, les piu-piu. Donc, vous voyez... Vous voyez Mibi qui se concentre, qui dirige ses doigts en direction de Thurandus. Et vous voyez des flèches de force qui sortent de ses doigts pour aller atteindre Thurandus et lui infliger sept points de dégâts. Ça chatouille un petit peu. Ça semble... Le piqué. Ça... Que fais-tu ? Mon soin modéré, je l'ai utilisé tout à l'heure. Est-ce que je peux réutiliser ou pas ? C'est bon. En fait, quand tu utilises un soin modéré, ça te sacrifie un emplacement de sort de la puissance de ton soin modéré. Donc, niveau 2. Ok, bah go. Je vais faire ça sur moi, du coup. Ok. Je peux peut-être essayer aussi de te planquer. Pour avoir des bonus. Je peux faire ça. À l'ACA. Donc, tu récupères... Ouais, tu peux faire ça. Tu récupères donc 13 points de vie. Ok, je me planque. Tu vois, il y a un petit arbre juste derrière toi où tu peux réussir à te planquer un peu derrière. Elle de baffe. Ouais ! Triguen ! C'est beaucoup mieux. Donc, taper au marteau. 10 points de dégâts. Merci, bonsoir. Ah ! 27, ça parvient à toucher. Et tu lui infliges 10 points de dégâts. Donc, il prend... Il bouffe les 10. Paf ! 10 dans les dents. C'est, du coup, 2 retours à Mayal. Bah, je vais réattaquer, puisque pour l'instant, il a pu se soigner et se cacher. Du coup, sur celui de gauche, là. Sur celui de gauche, très bon. Oh, joli ! Sur celui de gauche. Donc, 23 pour toucher, ça passe. Et le 29 pour toucher, ça passe aussi. Et donc, tu fais 9 et 7 points de dégâts. Tu lui fais donc 16 points de dégâts. Plus 4, du coup. Il est mort, ça y est. One shot. Non. Oh. Ça aurait été trop beau. Il n'est pas mort. Ok, celui qui est à côté du feu, qui a été à la tambouille. Il prend donc 20 points de dégâts au total. Oh là là. Ça pique. Ça pique très dur. C'est au caractère. Et le remord. Oui ! Oh, la réussite critique. BG. Oh, il réussit à le toucher. Et à lui, il a fait un 24. Réussite critique pour le toucher. Il a fait donc 4 plus 2, 6 points de dégâts. Et le BMO de 16. C'est là où je vais voir si ça est suffisant. Quel est le BMD ? Et si le caractère, il mordait le bras. Pour qu'il évite d'utiliser les deux épées. Après, non. Je sais pas. Ah ouais, pas mal. Tu peux essayer d'attaquer un point précis pour handicaper la personne. Mais ça va coûter du coup une difficulté supplémentaire. Donc un malus sur le jet. Bah là, il était en critique. Oui, mais c'était avant. Ah ouais. Là, c'est très bon. J'ai joué trop vite. Mince. J'aurais dû attendre les conseils de Timmy et jouer plus doucement. Donc il prend 6 points de dégâts. Voilà, il lui mord le mollet très violemment. Turandus qui hurle de douleur et de rage et qui continue de s'acharner sur Eldebaf qui est devant lui. Persuadé qu'il va finir par tomber. Rappelle-moi ton... Oui, il est figé depuis tout à l'heure, Eldebaf. Rappelle-moi ta classe d'armure. 21. 21. Ok, eh bien, la première attaque ne passe pas. Et la seconde attaque ne passe pas non plus. Il s'est énervé, mais... Merci, Orguam. Apparemment, ce n'est pas suffisant. Cette partie du combat, jugé trop gore, a été coupée pour protéger vos âmes. Bon, en vrai, l'enregistrement a planté à ce moment-là. Donc Goldy va très gentiment vous résumer ce qui s'est passé. Un mec s'est approché pour attaquer Mibi qui a demandé au collier de déclencher les mains brûlantes. Ce qu'il a fait, mais ça n'a fait que 7 points de dégâts. Et il était assez frustré. Il a dit, on doit peut-être se barrer. Voilà. Et du coup, Mibi, c'est à toi de faire tout ça. Non, je vais utiliser tout mon tour quand même pour m'éloigner. D'accord. Essayer de me... Je ne veux pas trop... De te casser. Voilà. Ok, donc tu te désengages. C'est désormais un... Sae, que fais-tu ? Je pense que je vais me faire un soin léger Histoire de regarder encore un déplacement de soin de niveau 2 au cas où. Et je vais quand même un petit peu me rapprocher parce que tout ce qui va être sorte de protection, notamment sur l'alte de baffes ou même sur les filles, c'est au contact. Du coup, ça risque d'être compliqué si je suis trop loin. Oui. Ok, ça marche. Petit soin léger. Ok, donc tu récupères 7 points de vie. Ok. Très bien. Et je me rapproche. Et tu te rapproches. Je me mets pas dans la ligne... Enfin, je me mets pas directement derrière Amibi au cas où parce que vu que moi je suis visible, qu'elle se prenne pas une flèche à ma place. Ça marche. Elle de baffes. A toi. Baston. Subtilité, subtilité. Allez. Exactement. Et 24, ça passe avec un super dégâts de 14 points. Ça rattrape le critique négatif tout à l'heure. Il commence à vraiment faire la tête, vraiment être en difficulté. C'est désormais à Mayal de nouveau. Mayal, que fais-tu ? Ben, je retire sur celui que j'ai bien entamé, là. Qui est la bruche du feu. Oh là là ! Oh là là ! Le premier passe toujours et le deuxième, jamais. Le premier passe à 25. Et avec ton plus 2, du coup, ça suffit à le mettre inconscient. Yes. Voilà. Donc, il tombe au sol. Ta deuxième flèche vole au-dessus. Et donc, c'est désormais à ton caracal. Eh ben, on va faire ce que Timmy avait proposé tout à l'heure et essayer de viser un des deux bras pour lui faire lâcher une épée. En le mordant. Oh, joli. J'aurais pas fait ça cette tour. Très bien. On l'a fait sur l'autre pour protéger Mibi, du coup, vu qu'il était déjà mal en point. Ah, mais je le vois pas l'autre d'ici. Ah, et puis, moi, je préfère qu'il reste là, parce qu'il y a une tenaille, du coup. Du coup, on touche beaucoup plus facilement. Alors, 22, donc ça passe. Il parvient à le toucher. Il lui fait les trois points de dégâts au passage et il lui fait lâcher, donc, une de ses épées, effectivement, qui tombe au sol. Il parvient à lui faire lâcher ça. Il est un peu embêté par Pawen. Il tente quand même d'assainer un autre coup à Eldebaft, sans grand succès. Oui ! L'autre qui est à côté vient se positionner derrière Eldebaft pour le taper également. Oh no ! Non ! La tenaille. Ça marche dans les deux sens. Super ! Ouais, ça marche dans les deux sens. La tenaille, ça vous gagne ! Exactement. Il parvient à toucher Eldebaft et à lui appliquer, c'est pas des gros points de dégâts, qu'il a fait, 5 points de dégâts. Donc, Eldebaft prend les 5 points de dégâts, au loin, le dernier, il est encore debout, tente de tirer, cette fois-ci, alors je redemande à Eldebaft et Sae, un jet de vigueur, et Mibi, Mayal, je vais vous redemander un jet de discrétion, quoique Mibi, non, il n'y a plus besoin, juste Mayal. 15. 15 et 19 en vigueur, donc 15 points de bob, 19 pour Sae, donc c'est bon, tout va bien. Discrétion 32 pour Mayal, donc ça reste discrète. L'archer tente de viser le caracal. Ah non ! Ouais, il est petit, ça va. Et il parvient à toucher le caracal. Il aurait pu toucher son patron. Et elle lui inflige 4 points de dégâts. Il lui inflige 4 points de dégâts. Il a combien de PV ? 15. Ah non, ça peut aller. C'est pas beaucoup. Je me rapproche au cas où, ouais. Mibi, que fais-tu ? Soit je fais le sort des insectes, soit je fais boulette sur le gros. Du coup, j'hésite. Tu vas pouvoir toucher le gros, là ? Il faudrait que tu te décales, quoi. Non, mais je le vois, donc je peux lui jeter un sort, en fait. Je vais jeter boulette sur le gros. Quel est le degré de difficulté ? C'est 17. Ça marche. C'est du coup, ça est maintenant. Est-ce que je peux venir à côté de L de Baf ? De toute façon, j'ai grand pas, donc logiquement, oui. C'est pas si loin pour moi. Oui, oui, tu peux, oui. Tu peux y aller. Et je vais lui mettre... J'hésite un peu... Non, moi, j'hésite pas, en fait. L'eau clé de la foi, du coup. Tu lances un sort au corps à corps. Donc, est-ce que tu veux lancer un sort de... Enfin, est-ce que tu veux faire un test de concentration pour éviter de te prendre une attaque ? Ouais. Alors, 20, ton sort, c'est un sort de niveau 1. Tu parviens à lancer ton sort, mais c'est compliqué de te concentrer, là, en ce moment. Ok. Ouais, donc j'ai gagné plus 2 à la CA, temporaire. Ouais, tout à fait. Et c'est à toi, du coup, L de Baf. On va continuer d'attaquer. Alors, 17, 17, plus la tenaille, ça touche. Et tu parviens à lui enfoncer ton marteau dans la cage thoracique. Il tombe au sol. Excusez-moi. Spook, spook, spook. On va faire tap-taup. Très bien. Victoire ! Donc, nous revenons à Mayal. Mayal, que fais-tu de ton côté ? Bah, c'est compliqué parce que je vois pas où sont les deux qui restent debout, là. Bah, il y en a un, là, déjà. Bah, ouais. Est-ce que je sais qu'il est là ? Parce que moi, je le vois pas, là, d'ici, même si... Ah, tu vois vraiment rien de rien ? Non, je vois juste Sahel, et... Bah, vous avez pas lancé de lumière, là, donc, bon, évidemment, on voit rien. Tu veux pas sortir une torche ? En vrai. Oui, je pourrais sortir une torche. Allumer une torche. Ça prend une action de quoi ? D'attaque ? Tu dois te prendre ton round. Prends une torche, tu la plantes dans le sol. Vas-y, de toute façon, je peux faire que ça. Donc, ouais, mais après, est-ce que je peux attaquer avec une torche dans les mains ? Tu peux lui mettre dans le... Tu peux la poser au sol. Sproach. Cramons la forêt ! Allez, je pose une torche au sol. Je suis pas sûr que ce soit très rentré, ça. D'accord, bon, tu sors une torche. Eh bah, du coup, je me mets juste derrière pour faire une tonaille avec elle de baffe quand il voudra attaquer. Et mon caracal, il va faire pareil. Il a quelle vitesse de déplacement, le caracal ? Bon, c'est pas loin. 15 mètres. Ça va. Ouais, ça va. Eh bah, il va se mettre là et il va le mordre aussi au bras. D'accord. Sachant que t'as oublié de le faire, mais en fait, quand ton caracal ne le voulait pas, il pouvait faire à la fois attaque de morsure et de pattes, de griffes. Ah, mais si on ne me le dit pas aussi. Bah oui, mais bon, en même temps, il faut étudier un peu la question, madame. Alors, donc, une russe critique sur l'attaque du caracal qui fait 24 et qui inflige donc 5 points de dégâts à cet adversaire. Donc, il prend les 5, moins 5 et donc le BMO est de 18. Est-ce que c'est suffisant ou pas ? Ce n'est pas suffisant, il ne parvient pas à le faire tomber. Donc, vous voyez que l'homme qui est là, au milieu de tout ce foin, commence à se sentir un petit peu cerné dans tous les sens et va tenter de s'enfuir. Oh, attaque d'opportunité. Non, parce qu'il prend tout son tour pour se désengager et se casser. Voilà, donc, il commence à s'enfuir par là-bas. Vous le voyez, vous le voyez qu'il part par là-bas plus loin. Tandis que l'autre attaque Sae, qu'il voit de nouveau. Non, il attaque Eldebaft qui a fait tomber son chef. Et ce n'est pas suffisant, ça ricoche sur l'armure d'Eldebaft. Et il va commencer à essayer aussi de se carapater et de se barrer de la zone d'enchevêtrement. Il parvient à se défaire de la zone et à s'en aller également. Il s'enfuit. Il s'enfuit, on ne les voit plus là ? Ils sont partis ? Bon, ben, ils partent au milieu de la forêt. Vous pouvez essayer de les traquer, mais en tout cas, là, ils disparaissent dans la nuit, on va dire. Ok. Bon, ben, victoire ! Pillage ! Ça y est, on prend leur place ! Ouais ! Alors, pillage, du coup, je vais vous dire ce qu'il y a sur chacune des personnes que vous avez tuées. Je vais faire un petit soin aussi pour tout le monde. Ah, une canalisation ? Non, je ne sais pas ce que tu as. Je vais faire du soin. Vous avez réussi à vaincre, donc, trois d'entre eux. Et, alors, vous récupérez, donc, sur Turandius, vous récupérez une épée longue de maître, une épée courte de maître, un arc long, une armure de cuir clouté de maître. Il y a également du matériel d'escalade, des menottes, 14 flèches, 18 pièces d'or et 35 pièces d'argent. Ouais, sur les deux autres que vous avez abattues une fois que la zone d'enchevêtrement disparaît. Vous trouvez deux parchemins de soin léger, une armure de cuir clouté de maître, une targe de maître, donc, 16 flèches, une trousse de premier secours, et une fiole vide dans laquelle il devait potentiellement y avoir du venin. Vous trouvez également 10 pièces d'or et 90 pièces de cuivre. Sur le dernier, vous trouvez un parchemin de communication avec les animaux, une armure de cuir clouté de maître, une targe de maître, 16 flèches également, des outils de conception de pièges de maître, et également une fiole de poison qui semble être vide, 10 pièces d'argent, 19 pièces d'argent et 6 pièces de cuivre. Ils étaient plutôt bien équipés, et donc, pour faire le après-coup, on va dire, après ce qui s'est passé là, une fois que vous avez éliminé ces hommes, vous revenez au niveau du chemin qui vous avait été indiqué par Atreus, pour trouver le campement, où il y avait la communauté d'Atreus, et dans cette communauté, vous voyez qu'Atreus semble avoir été recueilli par certaines personnes qui étaient là, qui semblent être contents de l'avoir retrouvé. Il vous accueille chaleureusement, constate que vous avez pris quelques dégâts. Je vous remercie d'avoir tué Turandus, j'imagine que vous l'informez que vous avez tué Turandus, mais qu'il y en a deux qui se sont enfiés. Oui, tout à fait. Et il vous dit, voilà, merci, on va s'éloigner de la route, puisque je pense que, essentiellement, on risque d'avoir des soucis si on reste proche des problèmes qu'ont provoqués ces personnes-là, et on va s'enfoncer un peu plus dans la forêt pour être tranquille. Si on recroise ceux qui se sont échappés, nous n'hésiterons pas à leur faire subir le jugement qu'ils méritent. Oui. Et merci beaucoup, alors, nous ne sommes pas très très riches, et ce que nous pouvons faire, en tout cas, c'est vous offrir le JT le couvert pour ce soir, et vous proposer, eh bien, peut-être cette potion qu'on avait pu, enfin, qu'ils avaient pillé, enfin, ces potions, qu'ils avaient pu piller sur certains marchands, je pense que les marchands, aujourd'hui, étant décédés, ils n'en auront pas l'utilité. Voilà, je ne sens pas trop ce qu'elles contiennent, ces potions, mais vous en aurez certainement une plus grande utilité que nous. On va regarder ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada